Donc c'est reparti, nouvelle vidéo sur Android, universal pardon, Android développeur, donc apparemment ça, ça désinstalle, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si vraiment ça désinstalle ou ça masque et désactive en même temps ce que vous lui dites de supprimer, de désinstaller, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si vraiment ça les enlève ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas testé de fond en comble, c'est à dire que je n'ai pas testé de regarder par exemple, si vous allez sur vos fichiers et vous faites analyser le stockage sur Samsung, ça vous met un certain pourcentage par exemple, et vous pouvez voir la différence qu'il y a entre la carte SIM et la mémoire de votre téléphone, et comme tout s'installe sur la mémoire de votre téléphone, je n'ai pas testé le fait de désinstaller pas mal d'applications, si vous voulez, et après d'aller dans, de voir justement le pourcentage de la mémoire, voir si ça a baissé, dans quel cas si ça avait baissé, j'aurais pu dire ça m'a supprimé des fichiers, puisqu'ils n'y sont plus, c'est dans ce sens là que je dis que je n'ai pas testé, je ne peux pas vous certifier que ça désinstalle, est-ce que ça masque etc, il y en a qui disent sur internet que ça masque, d'autres qui disent non ça désinstalle, en fin de compte on ne sait pas, ça désinstalle mais ça les réinstalle comment, il faut bien que ça reprenne des fichiers, alors est-ce que ça les masque, ça enlève les icônes sur votre téléphone etc, de façon à ce que ça, voilà, quand vous dites désinstaller, vous ne voyez plus l'icône apparaître etc, genre la météo etc, alors j'ai réussi à trouver la météo sur Samsung, la météo sur Samsung, parce que en fin de compte là, ici dans la barre de recherche, là, quand vous tapez météo ou water, ce qui veut dire météo en anglais, ça ne trouve rien du tout, donc en fin de compte météo, en fin de compte moi, quand je ne sais pas, je vais sur recommander, ici, et je regarde chaque ligne, et je lis le descriptif, et à un moment donné j'ai vu water, et en fin de compte water, ça correspond, je vais vous le dire, j'en profite que je suis là, alors apparemment ce sera, et non c'est pas celle-ci, donc water, il faut aller dans, donc c'est déamone app, tout accroché, donc je recommence, si vous cherchez la météo, de plus voir l'onglet météo, moi ça a fonctionné sur mon Samsung, je n'ai plus l'onglet météo, donc c'est déamone app, accroché, d a e m o n a app, accroché, et vous pouvez taper si vous voulez, android point, et déamone, tout accroché, mais si vous tapez déamone app, alors il y a plusieurs choses, en fin de compte le vrai truc c'est unified, unified déamone app, mais comme je vous dis, des fois quand vous tapez déamone app, ça ne trouve pas, il faut taper déamone app, accroché, pour ça le logiciel c'est pas très pratique si vous voulez, vous voyez quand vous recherchez, là par exemple, bon c'est pas marqué, mais euh, on fait exemple que c'était marqué déamone app ici, android point déamone app, et bien là ce sera marqué samsung, espace android, déamone, espace app, donc quand vous recherchez là, des fois ça ne trouve pas, c'est pour ça que je vous dis, il faut lire après ici, et là on peut même pas faire de copier-coller, vous voyez, j'essaie de surligner, ça ne fonctionne pas, parce que la personne qui veut traduire ça en français par internet, et bien elle est bien dans le chocolat, donc c'est ça en fin de compte, alors c'est lié, c'est lié à différentes apparemment, euh, c'est marqué, the data is used by APPS, such as the alarm, calendar, machin, mais, voilà, moi je le fais, on verra bien, maintenant je vais contrôler, bien entendu, que ça ne nuit pas, alors à chaque fois que vous désinstaller une application, si vous n'êtes pas sûr, le mieux c'est de contrôler votre téléphone, comme je vous ai dit, moi, j'ai eu un service de la banque, je ne pouvais plus me connecter à mon compte en banque, le service était, euh, bah ça avait pété le service, il a fallu que je l'installe, donc je le fais, mais ça peut nuire aussi sur autre chose, donc il faut bien regarder, euh, sur quoi ça peut nuire, est-ce que ça peut nuire sur l'horloge, etc, euh, pas évident, vous voyez ce que je veux dire, sur l'alarme, parce que là si je regarde bien, après ce sera à vous de lire, hein, il faudra lire le descriptif ici en bas, et de regarder, euh, qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais même plus pourquoi je faisais cette vidéo, euh, je voulais vous parler de quelque chose, euh, vous voyez, sur le coup je suis parti, euh, j'étais en train de parler, mais c'est pas grave, donc faites gaffe quand même, alors aussi, j'étais en train de vous, voilà, je me rappelle pourquoi je faisais cette vidéo, alors apparemment, recommander, recommander d'ici, ça veut dire que, normalement, ça ne craint rien, ça ne va pas nuire au fonctionnement du téléphone, ça ne va pas péter le système, si vous voulez, là, tout ce qu'il y a là, normalement, si je crois tout ce que je me dis là, ça ne pètera pas le système, ça ne pètera pas le système dans quel sens ? ça veut dire que, bah, votre téléphone, il va toujours, il va toujours s'allumer et rester allumé, mais, attention, il y a quand même des choses ici, que si vous voulez supprimer, que les choses qui ne marchent plus, parce que moi quand je vois ici, euh, net, wifi, euh, voyez, never, machin, bon, faut traduire en anglais, je le ferai plus tard, euh, moi je vois des trucs wifi, euh, si vous enlevez, si vous dites, bah tiens, euh, puisque je ne risque rien, je vais tout sélectionner, hein, on fait select all, et puis je fais, bah, désinstalle-moi tout, puisque ça ne sert à rien, et là, bah, vous allez vous retrouver avec votre wifi, qui ne va plus fonctionner, donc, ici, recommander, ça ne veut pas dire, ça veut dire que ça ne nuit pas dans le sens où, ça ne nuit pas dans le sens où votre téléphone, il va toujours fonctionner, mais, attention, je pense qu'il y a, euh, des petits risques pour qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent plus, c'est pour ça que je vous dis, euh, le logiciel, voilà, il mérite quand même, euh, quelque chose de mieux, voyez, je veux dire, mettre, mettre, euh, après, bah, il suffit de lire le descriptif, vous allez me dire, hein, euh, peut-être que la personne, quand elle a fait ça, elle a dit, bah, elle va me dire, euh, si je lui dis ça, elle va me dire, bah, écoute, t'as qu'à lire le descriptif, mais, mais, ouais, ouais, c'est bien, bon, je veux bien qu'il faut lire le descriptif, c'est vrai, bon, c'est quand même sympa d'avoir mis un logiciel comme ça, euh, gratuit, et après, il est vrai qu'il faut lire le descriptif, bah, le problème, c'est qu'on peut pas faire de copier-coller, celui qui sait pas trop parler anglais, bah, il est un peu perdu, et puis, euh, on sait jamais, hein, donc, faites gaffe quand même quand vous utilisez celui-ci, euh, si vous êtes pas un expert, euh, bah, restez sur recommander, et puis restez sur, euh, là, si vous avez envie de mettre sur all package, vous pouvez, mais si c'est la première fois, si c'est la première fois que vous utilisez ce logiciel, et que vous l'avez, euh, alors, soit vous mettez sur all package, vous restez sur all list, ou alors, si vous voulez simplement, euh, désinstaller des choses, que vous ne pouvez pas, vous êtes plus parti à l'utiliser, on va dire, pour désinstaller, mettez-vous sur, euh, enable, all list, et recommander, et là, vous êtes, ici, dans la partie, vous pouvez désinstaller, si vous voulez que désinstaller, vous y êtes, c'est bon, restez comme ça, après, vous pouvez filtrer ici, si vous voulez, Google, voilà, Google, il y a que ça, et là, qu'est-ce que j'ai, print service, bon, ça, c'est pour print service, alors, voilà, ça ne désinstalle pas que des applications, ça, ça désinstalle aussi des services, c'est ça, en fin de compte, pourquoi j'ai fait aussi cette vidéo, il y a des services, et là, justement, bah, voilà, ça tombe bien, print service, si vous n'utilisez pas, euh, votre téléphone pour faire des impressions, hein, parce que vous pouvez faire, euh, une impression, sur une, euh, sur une photopopieuse par le Wi-Fi, si vous ne vous en servez pas, vous pouvez désinstaller le service, parce que, le service, lui, il peut tourner en tâche de fond, si vous voulez, mais vous ne voyez pas dans le téléphone, le service, il va, il va se mettre en route, si vous voulez, print, le service d'impression, il va se mettre en route, quand vous allez mettre le Bluetooth, parce que c'est quand même son rôle, mais le Bluetooth, lui, il ne sait pas ce que vous voulez faire, donc, il enclenche tous les services liés au Bluetooth, et qui dit enclencher tous les services, bah, il dit, bah, prendre des ressources, et pomper sur la batterie, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes sûr de ne pas utiliser l'imprimante par Bluetooth à partir de votre téléphone, vous pouvez donc désinstaller, et je vous conseille de, à chaque fois, de noter ce que vous désinstallez, faites des captures d'écran, ou je ne sais pas, faites des photos avec votre téléphone, ou avec un autre téléphone, et tout ce que vous désinstallez, vous le notez, et quand vous n'êtes pas sûr, eh bien, testez votre téléphone, comme je vous ai dit, genre vos comptes en banque, etc., parce que moi, justement, c'est un service, c'est un service qui m'a foutu en l'air l'accès à mon compte, ça ne m'a pas désinstallé mon logiciel de banque en ligne, mais ça m'a simplement fait en sorte que j'ai eu un message d'erreur sur update service, voilà. Et je ne pense pas que, alors je ne sais plus c'est lequel, justement, j'ai remis au bif, mais je n'ai pas regardé c'est tel quel. Moi, celui-ci, je vais le désinstaller, on verra bien, parce que je ne me sers pas de mon téléphone pour faire des impressions, de toute façon, je vais tout de suite faire une photo, mais je vais vous dire, justement, je vais tester devant vous. Alors, je vais faire une photo, voilà. Quand je fais une photo, alors je marque aussi sur la photo, je retourne sur la photo, donc, et je marque, je modifie le nom, si vous voulez, le nom sur la photo, je le modifie. Et là, je fais, là, je fais désinstaller, donc. Voilà, je le mets sur la photo, et je fais renommer. Voilà, je renomme la photo, si vous voulez. Alors, je garde le début du nom de la photo, que le smartphone y met, hein, il met toujours les Samsung, ça met 2024 1010, par exemple, tout accroché. Ensuite, ça met le numéro de la photo, ensuite, je mets un espace et je mets quelque chose. Là, j'ai mis désinstaller, comme ça, je sais que je viens de le désinstaller, et je sais la date, justement. Je sais la date où je l'ai désinstaller. Comme ça, ça va me donner, si vous voulez, un, un, ça va me donner à peu près le fait d'être sûr que c'est à ce moment-là que le téléphone, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Donc là, maintenant, je vais essayer de me connecter à mon... Alors, normalement, il faut redémarrer le téléphone, hein, c'est mieux, hein. Par contre, je ne l'ai pas désinstallé, si, je vais le faire tout de suite, hop, on va désinstaller. Voilà, normalement, c'est désinstallé. Alors là, pour l'instant, le téléphone, il est toujours sur pied, hein, je n'ai pas de choses bizarres. Normalement, il faut redémarrer, parce que des fois, bah, vous pouvez tester, ça fonctionne, et puis quand vous redémarrez, ça ne fonctionne plus. Donc là, je le ferai après, je vais me connecter, on va voir si ça, si j'ai pas... Je me méfie parce que c'était un service, et je ne me rappelle plus c'était quel service. Donc, je vais essayer de me connecter. Alors, je suis en train de le faire, hein. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Ah, erreur ! Code, ah non, code de sécurité, ah bon, il m'a fait peur. Bordel ! J'ai cru que ça m'avait... Bon, ça a l'air de fonctionner, j'arrive à rentrer dans mon compte. C'est bon. Mais voilà, on ne sait jamais, si je redémarre le téléphone, peut-être que ça ne fonctionnera plus. C'est pour ça que je vous dis, voilà, le mieux, c'est de noter tout ce que vous faites. De savoir, à peu près. Et si, par exemple... Vous voyez là ce que j'ai désinstallé, par exemple ? Alors là, c'est Google, tout ce qui appartient à Google, hein. Euh... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est... Est-ce que ça appartient à Samsung ? J'en sais rien, Green Portable. Vous voyez, il y a des trucs là, alors il faut aller sur le site Carrier, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas. Alors, je vais laisser ici. Alors, n'hésitez pas à descendre, hein, car il y a la souris. Il y en a pas mal. Mais voyons, recommandé, vous voyez tout ce qu'il y a à recommandé. En fin de compte, je pourrais, si j'écoute le logiciel, là, l'outil, bah, je pourrais dire, bah tiens, j'enlève tout. Mais voyez, ici, on a aussi Bluetooth Test. Bluetooth Test, hidden feature, accessible, bye, machin. Il faut comprendre, hein, des fois. Il faut comprendre ce que ça me dit exactement. Parce que moi, Bluetooth, je me dis, bah attends, pourquoi j'irais enlever Bluetooth ? Mais il a marqué Bluetooth Test. Alors, est-ce que c'est juste pour tester Bluetooth ? Mais peut-être que si vous vous dites, bah tiens, je vais l'enlever, comme ça, ça fera de la place sur mon téléphone ou j'en aurai moins en vue, vous allez peut-être vous dire, bah tiens, je vais l'enlever. Et puis, en fin de compte, le Bluetooth ne fonctionnera plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe quand même. Il y a quand même des choses, euh... Voilà, je ne vais pas dire que c'est mal fait, le logiciel, mais... Euh... Je pense qu'il y aurait peut-être une amélioration offerte, dans le sens où ils indiquent ici est-ce que c'est vraiment, euh... ça peut nuire, etc. Parce que là, pour moi, je ne sais pas si ça nuit à autre chose. Normalement, non, puisqu'en général, c'est écrit. C'est écrit quand ça nuit à quelque chose, ou quand ça dépend de quelque chose, c'est écrit. C'est pour ça que je vous dis, lisez bien ici, et faites gaffe à ce que vous faites. Voilà, bon, je vais parler plus loin, et sachez que ça... Ça désinstalle, désactive, hein, je vais dire les deux. Des services aussi. Et les services aussi, c'est important, parce que c'est ce qui bouffe aussi la batterie, puisque les services, vous ne les voyez pas, les applications, vous les voyez, mais l'application, chaque application utilise un ou plusieurs services. Et ça, vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que je vous dis, jetez un coup d'œil dans les recommandés, regardez s'il y a des choses qui sont en rapport avec des services que vous ne servez pas. Ça, par exemple, Willan, test, allez comprendre quelque chose. Note, disabling, alors, vous voyez, il y a marqué de notes. Disabling, this test will... Smart, Wi-Fi, icône, machin. Donc là, risque de exclamation, mark on the Wi-Fi, icône, and will show de messages, afficher un message, une app qui connecte, voilà. Donc là, vous voyez, moi, je ne touche pas à ça, parce que je n'ai pas envie de me faire chier. Après, à tout remettre, à savoir, c'était quoi ? Donc faites gaffe, faites gaffe et faites gaffe. Alors, petite information, bon, là, ça vient de me le faire. Alors, j'ai voulu désinstaller Game Optimizing Service, ici. Et, donc le nom, alors, je vais rafraîchir pour mieux vous faire voir. Alors, je l'ai désinstaller. Effectivement, ça s'est enlevé de l'écran de mon smartphone, et c'est revenu, bah, juste après. J'ai revu, donc, la ligne Game Optimizing Service. Donc, en fin de compte, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, vous voyez, pour Game Optimizing Service, quand vous tapez là-haut Game Optimizing Service, je ne sais même pas si ça va me donner quelque chose. Je vais essayer de marquer Game. Alors, admettons, vous cherchez Game Optimizing Service. Mais là, vous cherchez, donc, au fur et à mesure que vous tapez, si vous voulez, ça affiche. Mais si vous ne regardez pas en bas, ici, quand vous avez fini de taper quelque chose, des lettres, par exemple, si je fais ça, j'ai A, j'ai A, et là, vous vous dites, bah, tiens, je vais chercher Game Optimizing Service. Et là, bah, vous voyez, on ne voit pas marquer Game Optimizing Service. Mais ça veut dire Game Optimizing Service, c'est là, ici, G, O, S. Mais il faut le deviner. Et quand vous ne savez pas, vous êtes comme un con. C'est pour ça qu'il faut bien regarder aussi la ligne, là, ici. Et là, il faut faire le rapprochement entre ça et ça. Et là, et si je me mets là, vous voyez, il n'y a pas marqué Game Optimizing Service. Il faudra regarder ici, par exemple. Bref, vous voyez, et c'est celui-ci. Quand vous vous mettez sur la ligne, vous avez le descriptif. Et là, on peut dire, bah, tiens, Samsung Game Optimizing Service. Et c'est bel et bien celui-ci. Donc, celui-ci, je viens de le désinstaller et il est revenu, vous voyez. Je ne vous mens pas, il est encore là. Je l'ai désinstallé. Alors, quand c'est comme ça, je ne vais pas pousser le bouchon à dire, bah, tiens, je vais forcer, je vais désinstaller 3-4 fois. Si ça revient, c'est que, je pense que ça doit être utile. Bon, ça n'a pas planté mon téléphone. Par contre, quand ça se réinstalle, ça se remet en route. Alors, pour moi, Game Optimizing Service, c'est plus pour les jeux. Mais comme je ne joue pas avec mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Alors, je le désactive de temps en temps. Ça m'arrive. Mais quand vous redémarrez le téléphone, ça se remet en route. Alors que je ne joue pas à des jeux sur mon téléphone. En tout cas, celui-ci, ne vous inquiétez pas, si vous avez un Samsung, vous le désinstallez, ça revient. Bah, moi, ça me fait la même chose. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous voyez, là, on a, par exemple, le service qui sert à détecter quand vous servez de votre visage, l'appareil photo frontal pour débloquer votre téléphone. Eh bien, le service lié sur les Samsung, il est là. Ici, Samsung Face Service. Donc, moi, je ne me sers pas de mon portrait, on va dire, pour déverrouiller mon téléphone. Vous voyez, et là, il faut bien lire ici si c'est dangereux ou pas, par exemple, si vous décidez de l'enlever, est-ce que c'est dangereux ou pas si vous le supprimez, désinstallez, etc. Donc, il faut bien lire. En tout cas, si vous cherchez le service Face, c'est ici.